La disparition d'un grand prince, des policiers qui repartent avec le butin de voyou, une pénurie de ketchup aux Etats-Unis, des squats qui tournent mal, et The Rock bientôt à la Maison Blanche, c'est parti pour ce nouveau numéro des 5 infos. C'est sans aucun doute la nouvelle de ces dernières semaines. Le prince Philippe, prince consort et époux de la reine Elisabeth, vient de disparaître à l'âge de 99 ans. Il a été marié avec la reine d'Angleterre durant 73 ans. 73 ans les gars, c'est pas rien. C'est vraiment une très grande et très belle histoire d'amour qui prend fin aujourd'hui. Quand sa femme monte sur le trône en 1953, il devient prince consort et le restera durant les 69 années de règne de son épouse. De cet amour sont nés plusieurs enfants, dont le prince Charles, futur roi d'Angleterre à la disparition de sa mère. Tout le pays sera réuni pour les funérailles de ce grand homme. Pourtant éloigné et en froid avec sa famille, le prince Harry sera présent au funérailles de son grand-père. Si vous voulez en savoir plus sur sa vie, foncez revoir la série The Crown sur Netflix. Vous verrez comment Elisabeth et Philippe se sont rencontrés. C'est un drame qui s'abat sur l'Amérique. Ses habitants doivent faire face à une pénurie nationale de ketchup. Non, non, ce n'est pas une blague. Après avoir enduré une année de fermeture, des craintes pour la sécurité de leurs employés, des ouvertures discontinues, de nombreux restaurateurs américains sont désormais confrontés à un mal inattendu. La pénurie de ketchup en sachets. Et tout ceci est lié à la pandémie et aux restrictions. Les fabricants peinent à suivre la forte demande pour les sachets individuels, alors que les restaurants pour faire face à la pandémie ont massivement adopté livraison et vente à emporter. Mais pas de panique, Ains est sur le coup. L'explosion de la demande a pris de court les fabricants, y compris Ains, dont l'iconique ketchup reste le plus vendu. Le géant américain a procédé à des ajustements pour augmenter sa production de 25%. Un jeune Philippin de 28 ans est décédé samedi dernier, après avoir été contraint par la police d'effectuer 300 squats. L'homme aurait été interpellé par les forces de l'ordre pour être sorti après le couvre-feu pour acheter une bouteille d'eau dans une épicerie. Selon les proches de la victime, à Manille, la police aurait l'habitude de donner cette punition aux personnes qui ne respectent pas les règles sanitaires. Plutôt radical ! La victime a été arrêtée en même temps que d'autres personnes qui ont reçu la même punition. Au départ, la sanction était de 100 squats, mais les policiers l'ont vite changé pour 300, car les interpellés ne les faisaient pas en même temps. Décidément, ils sont encore plus coriaces que Sissimua et Pamela Reff là-bas. Seulement cette fois-ci, ça a tourné au drame. La victime n'arrivait presque plus à marcher pour rentrer chez elle. Elle a fait de nombreuses attaques et a dû être réanimée par son voisin. Dans la soirée, il a été conduit à l'hôpital, mais est mort avant d'y arriver. Vous avez tous sûrement déjà vu passer la bande-annonce du film Back North avec Gilles Lelouch et François Civil, et sachez que ce film est inspiré d'une histoire vraie. Et 9 ans après les faits, 18 policiers sont jugés à Marseille pour avoir volé de l'argent et de la drogue à des dealers qu'ils contrôlaient. Les faits remontent à octobre 2012, et à l'époque, une enquête a été ouverte pour vol en bande organisée. Pendant plusieurs mois, leurs lignes sont placées sur écoute. Certains membres de la Back North y font des révélations très intéressantes. Tout un système ripoux apparaît au grand jour. Prélèvement sur les biens des dealers et leurs marchandises, vol de cigarettes de contrebande saisies sur les revendeurs à la sauvette, vol de drogue et d'argent sur des dealers. Tout y passe. La cote de Dwayne Johnson ne cesse de grimper. D'après un sondage réalisé, 46% des Américains seraient prêts à voter pour lui s'ils se présentaient aux élections présidentielles. Depuis, l'acteur a réagi à ce sondage, et c'est avec humour que The Rock s'est exprimé sur la question. Je ne pense pas que nos pères fondateurs aient imaginé un gars de 1m93, chauve, tatoué, moitié noir, moitié saboane, buvant de la tequila, conduisant une camionnette et portant un sac banane, rejoindre leur club. Mais si cela devait se produire, ce serait un honneur de vous servir. Dwayne Johnson avait fait part de ce possible projet en février dernier, à condition que le peuple veuille, ce qui est visiblement le cas. Alors, il y va ou pas à votre avis ? Tiens, tiens, tiens donc, tout ça me donne des idées. Pourquoi je ne me présenterais pas moi pour les élections présidentielles de 2022 ? Après tout, Ronald Reagan ou encore Arnold Schwarzenegger avaient bien réussi leur reconversion en politique après leur carrière au cinéma. Yes, I can ! J'y vais. C'est la fin de ce numéro des 5 infos. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous fais de gros bisous.